Cette affaire est ta vie de Lalla. Elle s'est très bon dans ses amis. C'est une affaire très bonne. Cette affaire est ta vie de Mazar. Elle a été tout tué. Elle a été tout tué. Vous ne pouvez pas dire que c'est la vie d'une femme. Elle a été la vie d'un homme. Lalla? Alsje-vous me remercier. Je n'ai rien de voir ici. Fais-le un peu le plus. Fais-le un peu le plus. Il est bien sûr qu'on est fermé à la mine. Il est grand-ne en plus. J'ai pas besoin de m'en acheter. Je ne vais pas te faire 5000. Je vais te le faire. Tous les milliards d'euros. Arrêtez avec ça. Ah, c'est quoi ça? C'est bien, mais c'est juste pour toi. Je ne sais pas si c'est toi, mais je veux te dire pour toi. Je veux te dire pour moi. Je vais te faire de mon sac. C'est pour toi, c'est pour moi. C'est juste pour moi. C'est pour moi. C'est pour toi, c'est pour toi. Alors, c'est pour toi que tu es là. Oui. Non mais c'est pas sérieux. Oui, c'est pour moi, c'est pour moi. Oui, je vais te dire. Nous tous les. Qui est au feuille de brie, Anitaye Bachia. Comme nous l'avons vu, on a commencé à faire ce que tu sais par la viandache, la base et les feuilles de brie qui sont des grandes surfaces. C'est pour moi qu'il y a un aspect chouchien. Déjà, on a commencé à faire ce que tu sais par la viandache. Déjà, on a pris le beurre, tout petit beurre. On a fait l'oignon et la tomate. Laissez-le. Quand on a commencé, on a rajouté ce que tu sais par la viandache. On a fait la couleur et l'aspect. Déjà, on a fait un peu de sel, un peu de poivre et la viande. Comme ça. Au début, on a fait le beurre. Déjà, on a un peu de marinate. C'est un peu de marinateur. C'est simple. On a pris des herbes de province, des herbes de province, des toutitins, des nanas et des ailes. On a mélangé avec toutes les sauces. On a mélangé avec un appareil. C'est un peu de poivre et un peu de poivre. Déjà, on va mettre le beurre. Déjà, on va mettre le beurre. On va mettre le beurre. On va mettre le beurre. le goût. On va mettre le maïs doux. On va mettre le soigner. Tu as le goût de maïs doux. Déjà, tu as le tomate, il est fait de la viandache et le maïs doux. Le goût est tout, on peut remplacer les champignons de Paris. Ça dépend du goût, vous pouvez le remplacer avec les poivrons de couleur, les verres zonnes rouges, les verres zonnes rouges, les verres zonnes rouges et les verres zonnes rouges. Si vous le sentez, vous le sentez râler, automatiquement, si vous faites le maïs, vous faites le gaz et que vous prenez votre four de l'autre côté. Si vous avez parlé de la moule, la plupart du temps, vous pouvez le faire sans pour autant avoir une moule. Il y a juste une feuille de brie et une viandache qui est à côté. Si vous le faites, vous pouvez le détacher. Si vous le détachez, vous le faites avec la moule. La moule est en train de se faire. On peut le faire comme ça. Quand on est à l'air libre, il va commencer à reborder. C'est un mot de préférence avant de l'utiliser. Vous pouvez le faire au frais au moment où vous l'avez besoin. Mais si vous l'avez exposé comme ça, vous pouvez le faire comme des bâtonnets ou des genres. Vous pouvez le faire comme des bâtonnets. C'est ceci. Vous voyez comme on saute dans une partie. On peut rajouter tout à l'air fermé. Si on saute dans une partie, on va faire une gruyère. Si on fait une gruyère, on va prendre la marinade légèrement. On va le faire comme ça. On va faire comme ça. Si on fait comme ça, on va prendre une feuille de bris. On va le faire comme ça. 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 On va prendre la viande à chez lui. On va le servir. On va le faire comme ça. On va le faire comme ça. On va la couvrir un peu comme ça. On va être en parfaite. On va le faire comme ça. On va prendre la fromage. Puis on va le faire saupoudrer. On va le faire légèrement avec un feuillet de brie et on va le fermer carrément. On va prendre le fromage pour qu'il y ait un aspect croustillant et une finition de rafette car il y a une touche finale. Pour le dressage, on va faire le fromage. Il y a des tomates cérisse et on va le faire en deux. On va prendre le fromage et on va le faire au four. On va le faire au four et on va le faire au four. On va le faire au four et on va le faire au four. On va prendre le four à 180 degrés. On va prendre le moule et on va le faire au four. On va le faire au four et on va le faire au four. On ne t'entend pas trop bien. On va le faire au four. On va le faire au four. La plupart du temps, le four a une touche et une touche. On va commencer à la touche. Il y a 5 minutes pour changer la position. Il y a une touche et il y a une touche. Il y a une touche et il y a une touche. Il y a une touche et il y a une touche. 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 Merci beaucoup. Voilà.